Bonjour à tous, merci d'être là, merci aux délégués dont nous faisons la connaissance sous les mains de la Ligue d'être parmi nous. Il conclura la conférence de presse. Merci à Jean-Pierre de la Ligue des droits de l'enfant d'être présent et lui aussi va vous parler de la situation de l'école inclusive ou de l'absence malheureusement déconne inclusive. Et enfin, à ma droite, vous avez Aurélien Boulet qui est la cheville ouvrière du jeu qu'on va vous présenter aujourd'hui, Je te trouble. Alors voilà, un fond jeune Laken depuis des années se bat contre les inégalités dans le système scolaire. Et nous avons remarqué malheureusement qu'on connaît bien les phénomènes de relégation dans le secondaire. On renvoie les jeunes, on les oriente vers le professionnel ou le qualifiant. Mais il y a un phénomène de relégation qui est malheureusement très en vogue, je vais dire ça comme ça, et qui est méconnu, c'est le phénomène de relégation des jeunes vers l'enseignement spécialisé et qui se déroule déjà en primaire. Et donc on a beaucoup de jeunes de milieux populaires, parce que c'est cet élément-là qui est surdéterminant, qui se retrouvent dans le spécialisé et qu'on se retrouve en type 1, en type 3, en type 8, en général. Et donc il y a un véritable enjeu à rester dans l'enseignement ordinaire, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais les jeunes qui vont dans l'enseignement spécialisé, seulement 10 à 11% d'entre eux vont décrocher leur CEB. Et donc quand ce n'est pas adéquat, prendre la voie de l'enseignement spécialisé, c'est véritablement se retrouver dans une impasse. Donc nous plaidons pour une école inclusive. Et ce qui permet aussi cette école inclusive, ce sont les aménagements raisonnables. Alors les aménagements raisonnables sont peu connus, donc il y a des dispositions légales qui ont été prises en 2017 qui les rendent obligatoires. Ceci étant dit, malheureusement aujourd'hui, ce qui se passe encore, c'est que les aménagements raisonnables, on les retrouve dans l'enseignement universitaire et dans les hautes écoles, mais c'est beaucoup plus difficile de les obtenir dans l'enseignement primaire et secondaire. Et donc nous plaidons pour que ces aménagements raisonnables soient une question. La nécessité d'avoir des aménagements raisonnables, le fait d'être porteur de troubles, nous souhaiterions que ce soit une question qui soit posée d'emblée à l'inscription pour que l'école, depuis le début de l'année, puisse mettre en œuvre ces fameux aménagements raisonnables et surtout pour que les parents, parce qu'en milieu populaire, il y a beaucoup de parents qui ignorent si leur enfant est porteur de troubles et qui ignorent de surcroît qu'ils peuvent, le cas échéant, bénéficier d'aménagements raisonnables. Alors, en matière d'emploi, nous plaidons également pour que, donc vous le savez sans doute, aucun employeur ne peut discriminer. Ça paraît clair. Mais il serait judicieux aussi d'avoir une disposition légale qui oblige l'employeur à déployer des aménagements raisonnables si la demande en est faite. C'est quand même un outil, un levier qui peut être intéressant. Et l'idée que nous essayons de développer, c'est l'idée que les jeunes qui ont bénéficié d'aménagements raisonnables dans l'enseignement puissent partir avec ces aménagements raisonnables dans l'emploi. Alors, déjà, une première chose à faire par rapport aux aménagements raisonnables, c'est de dire que souvent, ils sont simples à implémenter. Qu'est-ce que ça peut être ? C'est l'accès à un ordinateur, c'est le fait de changer la police, c'est le fait de changer la couleur, c'est le fait aussi de permettre certaines épreuves à l'oral ou encore tout simplement de donner plus de temps. Mais il reste même dans les milieux scolaires, comment dirais-je, un problème de légitimité face aux aménagements raisonnables ? Par exemple, le fait de dire « Ah, tel élève, il va avoir plus de temps ». Est-ce que c'est bien légitime ? Pourquoi lui bénéficierait de plus de temps que son voisin ? Alors, c'est une question un peu étrange parce que nous, on a pris l'image des lunettes pour toute la campagne, à la fois parce qu'on veut qu'on change le regard sur les aménagements raisonnables et sur les troubles, mais aussi parce que c'est symbolique. Imaginez à l'instant, ma voisine ne porte pas de lunettes. Vous voyez, t'as pas de lunettes. Moi, je suis privilégiée, je porte des lunettes. Et donc, vous allez me dire « Chantal, tu enlèves tes lunettes et tu dis au tableau parce que tu es privilégiée ». On voit tout de suite que ça n'a aucun sens. Et donc, ce que nous souhaitons vraiment, à travers cette image, à travers cette métaphore, c'est de faire comprendre que l'égalité et l'équité passent par le fait de prendre en compte les besoins spécifiques des jeunes. Et donc, il y a quelque part toute une approche qu'il faut légitimiser. Alors, je ne vais plus parler très longtemps, je vais vous expliquer. Alors, je voulais juste attirer votre attention sur le fait qu'un fort jeune a commis deux webdocs. Ce premier, ici, qui est le webdoc sur l'école inclusive. Je rappelle, je saisis... Non, il faut laisser le webdoc. Je rappelle au passage, parce que c'est une situation... Je rappelle au passage, parce que c'est une situation que nous sommes amenés à traiter très régulièrement, que les PMS peuvent remettre des avis d'orientation vers l'enseignement spécialisé, mais pas plus. Un avis, c'est un avis. Et donc, nous voyons trop souvent arriver ici des familles qui nous disent, le CPMS a dit que nous devions aller dans l'enseignement spécialisé. Non. C'est les parents qui ont la main, c'est eux qui décident, en fonction de l'intérêt de l'enfant, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'enseignement spécialisé, ça peut être adéquat pour des jeunes qui sont complètement dépassés, qui ont la matière jusque-là, qui ont des difficultés jusque-là, mais tant qu'ils ont des difficultés, c'est l'image d'une directrice de CPMS que je reprends. Si les difficultés sont là, et que l'inclusion dans l'enseignement ordinaire reste la meilleure solution, c'est véritablement ce qu'il faut promouvoir et c'est ce qu'il faut dire aux parents. Et je peux vous dire que ça n'est pas toujours simple pour avoir accompagné de nombreuses familles, et notamment des familles monoparentales qui se retrouvent avec une kyrienne de spécialistes, 4-5 personnes en phase 2 qui leur disent « Là, votre enfant, il doit aller dans l'enseignement spécialiste. » Donc vous imaginez déjà, même en termes de nombre, quelle pression ça peut se représenter. Alors nous avons également un autre webdoc, vous le trouvez sur notre site, le deuxième, sur l'emploi inclusif. Et tout ce webdoc est sur l'emploi inclusif. Avec des CV particuliers aussi, qu'on a essayé de tester, et des CV dans lesquels les jeunes mettent en évidence leurs besoins spécifiques, mais aussi leurs aptitudes particulières. Parce qu'il n'est pas rare que les jeunes qui ont développé des troubles ont également pour compenser, développé des qualités particulières. Et alors on a toute une, vous pouvez trouver aussi dans le webdoc, toute une galerie de personnages célèbres, dont notamment Agatha Christie, qui était dysorthographique et dyslexique, et ça ne l'a pas empêchée d'être une auteure importante. Alors, j'en ai terminé avec les webdocs, donc je vais vous dire comment ça va se passer maintenant. Donc on va inviter 4 jeunes témoins qui vont nous parler soit des troubles qui les ont frappés, soit pour certains, de l'intérêt qu'ils portent à cette question, parce qu'ils ont des amis qui ont souffert d'être stigmatisés car porteurs de troubles. Alors on insiste aussi sur le vocabulaire trouble, parce que pour des jeunes adolescents, si vous leur dites qu'ils sont porteurs d'handicap, quand ils sont dyslexiques, dyspraxiques, etc., et bien pour beaucoup d'entre eux c'est rédhibitoire, ils ne peuvent pas se considérer comme tel, et donc qu'ils n'ont pas envie de prendre l'information, donc ça nous paraît important de revenir sur ce thème. Donc je vous ai dit, 4 témoignages. Ensuite Aurélie va nous expliquer la dynamique du jeu, jeu de troubles, enfin Jean-Pierre va revenir sur l'école inclusive, et le délégué aura la parole de la forme, et ça prêtera à nous faire des conclusions. Merci beaucoup. Je fête la place à nos 4 témoins. Vous avez 3 minutes, et je vous, je suis désolée, mais je serai drastique. Je serai... Alors les 4 témoins, j'appelle Ariane, Kevin, Myriam et Quentin. Alors... Je vous en prie. Ah, c'est pas lui. Ah, c'est pas lui. Ah, c'est pas lui. Ariane, c'est bon ? Je vais commencer. Je vous propose Ariane, Kevin, Myriam, Quentin. 3 minutes. Bonjour à tous, je m'appelle Ariane, je suis stagiaire ici chez Air Force Jeune. Comme on peut l'entendre au son de ma voix, je ne viens pas de la Belgique, je suis stagiaire étrangère, je viens du Canada, et j'ai un trouble d'apprentissage dyslexique. J'ai appris que j'étais dyslexique, j'avais environ 8-9 ans, donc j'étais au primaire. Comment ça se passe au Canada, dans le fond, on a besoin d'un diagnostic, donc on va avoir des spécialistes, on a un diagnostic, et après ça, l'école met en place des aménagements raisonnables, je vais les appeler comme ça. Ça apporte un autre nom par chez moi. Puis après ça, j'ai eu le droit, donc à un tiers de temps pour faire mes examens, j'ai eu le droit à un ordinateur, des logiciels comme WorldQ, Antidote. Pour moi, ça a été quand même assez bénéfique, j'ai vu une grosse différence entre le avant et le après. mon niveau d'apprentissage et mon niveau de... J'étais plus à l'aise vraiment après pour écrire. Ça m'a vraiment aidée aussi au niveau de ma confiance personnelle. Donc après ça, j'ai toujours aimé l'école. Ça m'a aidée à plus arriver l'école aussi, à me sentir moins différente à ce niveau-là. Moi, j'ai été chanceuse quand même. J'ai pas souffert de la stigmatisation. J'étais bien entourée. J'ai pas senti que mes amis me trouvaient différente à ce niveau-là. Par contre, je pense que ça a venu m'affecter moi-même. Je suis quand même quelqu'un d'exigeante avec soi-même. Donc c'est sûr que pour moi, c'était difficile. Je savais que j'étais un peu différente. Donc pour moi, c'était difficile d'être différente par rapport aux autres. Sinon, je pense que si ça m'a apporté une force, c'est vraiment au niveau... Aujourd'hui, j'ai un métier en relation d'aide. Je pense que c'est parce que je suis une personne qui est quand même très sensible justement à vouloir aider les autres parce que moi-même, j'ai vécu des difficultés. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est un peu une force que ça a développé et que mon trouble peut être tanqué. Voilà. Merci à vous. Applaudissements Alors bonjour à tous. Alors dans mon cas, je ne souffre pas de troubles pour le coup, mais j'ai connu dans mon entourage des gens qui ont non souffert. Il y a trois étapes, c'est un peu comme ça qu'on avait aussi séparé avec Aurélie. Il y a une casquette de coach en prise de parole où il y avait plutôt le souci de savoir comment on peut le détecter chez un enfant, du moins comment on peut l'aiguiller dans cette direction parce qu'il y a aussi beaucoup de troubles de la parole et en fait, c'est parfois très difficile de savoir qu'il y a la différence entre un problème d'apprentissage, j'ai l'avance d'apprentissage ou un trouble d'apprentissage. Et donc la dimension de venir ici, c'est aussi de nous rendre compte en écoutant les témoignages, en rencontrant les experts, de savoir est-ce que, évidemment sans être mes simples, j'ai tendance à nous dire comme ça, est-ce qu'on peut le remarquer ou on peut aiguiller quelqu'un dans cette direction ? Parce que le souci aussi avec les troubles invisibles, c'est qu'ils sont invisibles et du fait qu'ils sont invisibles, on a parfois du mal à être conscientisés à leur existence et on a tendance plutôt, surtout dans ce cas-ci, à renvoyer vers le fait qu'on soit fainéant, qu'on ne soit pas motivé, qu'on ne soit pas sérieux. Et j'utilise ces mots-là parce que dans mon parcours, dans mon expérience de vie, les deux cas que j'ai rencontrés, c'était d'abord un cas de dyscalculie, je pense que c'est comme ça que ça se dit, avec un jeune garçon qui était fille d'un de mes amis et puis, autant tu dis que tu n'as pas été stigmatisé. Et moi je pense que quand on l'expérimente dans l'autre sens, il y a aussi une part de frustration. Parce qu'on essaye d'expliquer, dans le cas de la dyscalculie, donc de mon expérience de vie, et on se pose des questions, est-ce que j'explique mal ? Est-ce que c'est lui qu'il ne comprend pas ? Et donc on essaie aussi de venir avec de l'empathie, on n'est pas encore au courant pour le coup. Et je pense que le retard de conscientisation de pas, ça peut potentiellement être quelque chose qu'il faut diagnostiquer, pourrait créer aussi un espèce de nier, un pont qu'on se retrouve dans ce genre de situation. Le deuxième cas, c'est donc celui de mon ami qui lui a été diagnostiqué sur le tard, mi-vingtaine pour le coup. Et lui, c'était TDA dans le trou de l'attention. Alors, je vous épargne toutes les aventures qu'on a déjà eues avec lui, c'est vraiment un de mes plus vieux potes. Et dans des projets où on a souvent été amené à être très concentré, ça a été très très compliqué parce qu'évidemment, tout naturellement, quand il n'arrive pas à être dans la même énergie que nous, on va lui dire, t'es fainéant, t'es pas sérieux, sois plus impliqué. Et quand il a été diagnostiqué, on a regardé, on a regardé tous les mots blessants qu'on a pu prononcer par maladresse. Et parce qu'en fait, on était confronté à la situation et pour nous, c'était juste une absence de concentration, une absence de sérieux. Et maintenant qu'il a été diagnostiqué, c'est vrai qu'on revoit un certain nombre d'événements et on se dit, c'est ballot parce qu'en fait, notre comportement du fait de notre ignorance a fini par le stigmatiser sur le long tellement que lui aussi, il disait pourquoi je n'arrive pas à être sérieux quand je n'arrive pas à être, alors je sais que je dois être. Et lui, il a été diagnostiqué sur ces 24, 25. D'où l'idée aussi pour moi de venir ici et de me dire, est-ce qu'il y a des tips qui fait que ce sont pour le coup des troubles qu'on peut repérer plus tôt ? Qu'est-ce qui donne l'indice pour qu'on puisse le repérer ? Et ça, c'est les trois casquettes dont je voulais témoigner aujourd'hui, qui m'ont beaucoup marqué. Et puis, je serais aussi très curieux d'entendre toutes les autres histoires. Et tout d'un coup, là, je me souviens d'une phrase dont on a discuté hier avec Olivier quand on va parler des à quel moment on peut en faire une force. Moi, je le voyais plutôt comme une faiblesse dans son inconscience et qu'on a conscience de sa faiblesse, on a une longueur d'avance sur l'autre. C'était ça, ma perception. Et puis, j'ai cru comprendre que plein de gens, on avait vraiment fait une force. Déjà, on ne m'attendait absolument pas qu'ils aient ces troubles. Et c'est clair que si je dois repenser avec une chose aujourd'hui au du moins par rapport au témoignage qu'on a fait hier, c'est-à-dire qu'effectivement, une fois qu'on a conscience, à force de faire cet effort pour compenser avec ces autres sens, ce qui est au départ un trouble et, disons, ce qui est une espèce de singularité qui devait efforcer, peut au final renforcer. Je pense que c'est le plus grand enseignant et lequel je pourrais repartir aujourd'hui. Merci beaucoup. Je m'appelle Réa et je suis dysphacie. On m'a diagnostiquée quand j'étais en première primaire. Et du coup, j'ai dû changer et aller dans une école spécialisée selon par le directeur de mon école et mes professeurs. Du coup, je suis partie dans cette école, ce qui a été une véritable catastrophe parce que je pense que les professeurs n'étaient pas du tout adaptés pour des enfants comme nous. On était plusieurs enfants de différents âges. On pouvait avoir de 6 vers 12 ans. L'enseignement, c'était plus on va jouer qu'apprendre des choses. Du coup, j'ai changé dans une autre école qui est toujours dans l'enseignement spécialisée. Malgré que celui-là en travaillait un peu plus, j'étais toujours en retard comparé à d'autres enfants qui étaient dans une scolieté normale. Du merci, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a permis de rencontrer un professeur qui m'a vraiment travaillé les mathématiques et les français. Et du coup, en janvier, j'ai pu changer et aller dans une école normale. Et quand je suis arrivée, le premier jour, mon professeur nous dit à moi et ma mère, votre fille ne va jamais réussir à se soulever. Donc, j'arrive en janvier, jusqu'à la joindre, je dois réussir à se soulever. J'ai réussi, par tout hasard. Et du coup, je continue ma scolieté dans le soulever normal. Puis après, je change pour aller en qualification. Et puis maintenant, je suis à la haute école de l'EFEC. Et en ce qui concerne pour les aides, en secondaire, j'ai eu la chance, je pouvais bénéficier des aménagements raisonnables. Puis une logopède qui venait soit à mon cours ou bien je prenais un rendez-vous avec elle pour parler d'autres choses. Mais ma mère n'a pas été mise au courant des aides qu'elle a pu avoir quand ma tête de ticket m'a dysfasie. Elle a été essai, on va dire, dans l'océan. Elle était vraiment, vraiment, perdue. Elle savait pas quoi faire en ce qui concerne moi, pour ma scolarité surtout. J'ai eu une logopède spécialisée dans le monde des dix, vers mes 16 ans. Et quand on a une logopède, on a droit à être remboursé par la mutuelle. Et ça, on ne savait pas. On n'est pas comme une mise au courant des aides qui peuvent être donnée pour les gens comme moi. J'ai pas vraiment été discriminée par mon dix. Au contraire, j'étais plutôt bien accueillie. Malgré dans ma famille, on me prend quand même pour le handicapé, on va dire, parce qu'ils n'ont pas, enfin, le dix n'est pas vraiment représenté dans le monde, je veux dire, de la vie tous les jours. On n'est pas vraiment mis à l'avant. Mais sinon, je pense que je me suis bien intégrée dans la société, etc. Merci. Quentin, la parole est à trois pour vous. Merci. Eh bien, voilà, moi, je m'appelle Quentin, je suis assistant social et j'ai un TDA, mais sans hyperactivité. Je me considère aussi, au niveau de cette communauté, comme un militant TDAH, quelque chose qui ne se dit pas beaucoup de par chez nous, mais plutôt dans les pays anglophones. Je l'ai choisi et pourquoi ? Parce que je pense que l'école, quand j'ai fait mon parcours scolaire, eh bien, vous allez me dire, je fais un peu partie de l'ancienne génération, mais les aménagements raisonnables n'étaient pas du tout mis en place obligatoirement et décrétalement parlant. Mais même s'ils étaient obligatoires, dans l'enseignement supérieur, c'était quand même difficile parce que j'ai subi beaucoup de discrimination et de stigmatisation à l'égard justement de mon TDA. Et je ne pense pas que justement mon TDA était un problème en soi parce que moi, j'ai été diagnostiqué et suivi dès mon plus jeune âge à 6 ans. Et j'ai toujours été suivi par un psychologue, un neuropsychologue et un médecin. Et je prends du méthylphénidate, même encore ici à l'âge adulte. Et je vis très bien avec. Ce n'est pas ça le problème. Ce qui est vraiment le problème actuellement pour moi en Belgique francophone, c'est que justement l'école n'est pas inclusive. Elle est discriminante. Et cela est dû à quoi ? C'est que c'est dû à l'ignorance justement. Ignorance par manque de formation, d'information. Et c'est pour ça que justement je me considère comme un militant TDAH parce que je pense qu'il y a un gros problème en Belgique francophone sur justement l'invisibilité de ce trouble de l'apprentissage en fait. Mais on est invisible, ça c'est clair, mais ça ne veut pas dire que justement on ne doit pas en prendre compte. C'est important et ce sont des gens qui vivent dans notre société. Et il est important qu'on puisse coexister l'identité entre personnes avec TDAH et non TDAH. Donc je suis aussi très content que ce projet en lien avec l'emploi inclusif justement marche et que j'espère aboutir à quelque chose de positif sur la mentalité des employeurs et de tous les professionnels. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je vais essayer d'être aussi par tête pour vous. Pour revenir sur ce que disait Chantal, en fait je trouvais aussi super important de souligner le fait qu'on a essayé de retravailler le vocabulaire. Quand on parle de troubles de l'apprentissage, bien souvent dans les communications, on emploie beaucoup le mot handicapé ou le mot maladie. Et en fait comme le disait Chantal, ce n'est pas un vocabulaire qui impacte les jeunes, mais c'est même un vocabulaire qu'ils rejettent parce qu'il leur semble inaudible et pas du tout conforme à leur réalité. Et puis il y a aussi quelque chose d'assez perturbant en fait dans le vocabulaire, c'est que si la dyslexie par exemple comme trouble n'est pas reconnue comme handicapante, assez handicapante dans le phare, alors ces jeunes ne bénéficient pas d'aide et donc dans quelle catégorie ils doivent se retrouver, c'est un lieu un peu difficile. Pour parler du jeu, on a donc travaillé le jeu avec des jeunes, on l'a co-construit, on a également eu beaucoup d'aide de Jean-Pierre Cunel. Et donc concernant le titre du jeu, ça s'appelle donc « Jeux de troubles », et donc on a trouvé ce titre pour plusieurs raisons. La première, comme le disait Chantal, par rapport aux lunettes, qui est le logo de notre jeu, qui est un symbole d'inclusion et une invitation effectivement à changer de regard sur les troubles et porter un regard beaucoup plus positif. Je te trouble tout simplement parce qu'on parle de troubles de l'apprentissage. Je te trouble également parce que c'est un sujet qui peut troubler quand on ne le connaît pas rien. Et en même temps, c'est un sujet qui peut aussi troubler de façon positive parce que parfois, quand on est troublé, on est amené à vouloir en savoir plus. Est-ce que c'est très français ? Est-ce que je dis pas tout ? Mon Dieu ! Et donc on est attiré, c'est un sujet qui peut susciter de l'intérêt. Et puis aussi parce que, comme le disait Chantal, si une personne qui a des lunettes enlève ses lunettes, la vue est trouble. Pour toute cette raison, on a voulu appeler ce jeu comme ça. Concernant le design, on l'a voulu très coloré et convivial parce que les couleurs, c'est quelque chose de positif. Et puis, voilà, ici, on voulait vraiment parler des troubles de l'apprentissage et des aménagements raisonnables et des aménagements nécessaires comme positifs. Et on l'a voulu léger aussi, facile à transporter pour que vous puissiez jouer sur le temps de midi, par exemple. Concernant les objectifs du jeu, je vais permettre quand même de lire ce que j'ai écrit parce que... Voilà, c'est pointilleux. Donc le but, les objectifs du jeu, c'est donc de faire évoluer les mentalités afin que... et de favoriser l'intégration et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de trouble invisible. C'est aussi montrer que les aménagements raisonnables peuvent être très simples. C'est montrer l'écotique positif aux troubles. C'est sensibiliser les employeurs et générer de la coopération et de la solidarité entre les jeunes et les employeurs. Et c'est également jouer avec les jeunes, les sensibiliser et les outiller. Donc ce jeu permet aussi de parcourir différentes définitions de certains troubles qui, au premier regard, peuvent paraître désavantageux. Néanmoins, ce qu'on veut vraiment faire passer comme message, c'est que dans la majorité des cas, les troubles peuvent être surmontés, peuvent être dépassés, et qu'ils sont bien souvent liés à des aptitudes particulières qui sont fascinantes. Et surtout, on souligne que ce jeu est un processus vers une sensibilisation positive des troubles et les aménagements nécessaires, et que c'est une découverte avant tout. Avant de jouer ensemble, on va faire juste une petite démo de 30 secondes, peut-être une minute. Une partie dure plus ou moins 40-45 minutes. Elle se joue à 5 joueurs en moyenne, avec une sixième personne qui va prendre le rôle du maître de jeu pour pouvoir instaurer, si vous voulez, un climat de bienveillance et pour pouvoir aussi redynamiser le jeu ou relancer le jeu quand les débats peuvent être un peu difficiles ou quand les personnes n'ont pas du tout d'idées ou de réponses à donner. Je vais ouvrir une petite boîte. Le jeu se compose d'une petite roue. Un des joueurs va juste faire tourner la roue, pas du tout la flèche, qui arrivera sur un petit carré de couleurs. Ces petits carrés de couleurs correspondent à différentes catégories de cartes qui vont permettre aux joueurs de parcourir le thème des troubles de l'apprentissage. Ici, on a différentes cartes. On a les cartes mauves qui correspondent à des cartes challenge. Ce sont des cartes qui vont permettre aux joueurs d'être dans la peau des personnes qui sont portaires de certains troubles. L'idée, c'est de développer aussi de l'empathie. Les cartes roses sont des cartes aptitudes particulières. Ce sont des cartes qui vont approfondir les connaissances des joueurs sur les aspects positifs des mécanismes de compensation liés aux troubles. Les cartes bleues sont des cartes solutions, comportement à adopter. Ces cartes vont permettre aux joueurs de débattre et de réfléchir ensemble à des solutions. Les cartes oranges sont des cartes énigmes. Ces cartes vont permettre aux joueurs d'approfondir leur connaissance sur les troubles en général et sous forme de questions. Et finalement, les cartes jaunes sont également des cartes vraies ou faux. Ce sont également des cartes qui vont permettre aux joueurs de développer leur connaissance mais sous forme de vraies ou faux. A chaque bonne réponse, donc c'est un jeu collaboratif, on n'est pas en compétition. A chaque bonne réponse, les joueurs reçoivent un morceau de puzzle qui en fait compose un portrait d'une célébrité qui est porteur de troubles de l'apprentissage. Et donc voilà, ici on a les différentes célébrités. Deon Amica qui lui parle cinq langues, est chanteur, auteur-compositeur et a comme trouble dysphasie et dyspexie. Michael Jordan, donc grand star, qui lui est porteur de TDAH. Wuppi Goldberg, grande actrice, qui elle est également porteuse de dyslexie. Dyslexie. Et puis finalement Daniel Radcliffe qui a joué Harry Potter et qui lui est porteur de dyspraxie. Voilà. Donc on va faire une petite démo pour que vous voyez comment on joue. On jouait nous ou on jouait souvent ? L'idée c'est que voilà, que vous puissiez à votre tour... Alors qu'on joue et que vous observez. Oui. Ça ne va durer qu'une musique. Je tourne, je tourne. Et c'est bon ? C'est bon ? Au échange. Au vrai ou faux ? Au vrai ou faux, 80% des handicaps sont des handicaps invisibles. Je dirais vrai. Est-ce qu'elle a la réponse ? Et les autres ? Moi j'aurais dit faux, non ? Moi j'aurais dit vrai. Pourquoi ? C'est ma conception, hein. Mais handicap c'est quelque chose de lourd. Et donc, pas tout le monde sur le coup. Mais vraiment à l'excès. Enfin c'est la perception que moi j'en ai dit. Moi j'aurais dit vraiment... Donc c'est vraiment en fait la question, en fait ça m'a mis pour... Oui c'est ça, 80% des handicaps sont des handicaps invisibles. Moi j'aurais dit vraiment vrai parce que il y a peu, je pense, de handicaps qui sont visibles. Et on en parle beaucoup. Mais pour ce qui est des questions invisibles, au niveau des pro-apprentissages, on est quand même entre 5 et 8% de la population. Et on pense que c'est plus du long. Enfin, voilà. Moi je dirais faux. Parce que pour moi, handicap, ce sera plus... Enfin des gens qui sont handicapés. Mais pour moi, on y retrouve pas du tout. Pour moi c'est vraiment un trou. Donc pour moi c'est pas vraiment... C'est faux. Ok, merci. Donc dans le livret, on met donc que c'est vrai, mais alors on explique que nous sommes ici face à un réel problème de vocabulaire et de communication des troubles. 80% des handicaps déclarés sont invisibles. Cependant il est nécessaire de souligner que les troubles de l'apprentissage, les maladies et les handicaps ne représentent pas la même chose. Concernant les troubles, la personne se retrouve dans une situation de handicap si elle ne bénéficie pas d'aménagements nécessaires dans un environnement précis, travail, école, privé. Notons également que les troubles entraînent des difficultés de compréhension et d'expression et sont souvent confondus avec maladresse, voire de la déficience intellectuelle, mais il n'en est rien. Et donc dans ces 80%, nous retrouvons également certaines pathologies chroniques telles que le diabète, le cancer, la scénarie en plaques ou des maladies rares qui peuvent devenir invalidantes. Certaines maladies psychiques aussi comme la dépression sévère, les troubles phobiques, la schizophrénie ou la bipolarité sont également concernées, ainsi que les handicaps sensoriels qui incluent des déficiences visuelles et auditives. Et donc vous avez peut-être croisé une personne qui gardait ses lunettes de soleil en toutes circonstances. Il est probable qu'elle souffre d'une dégénérescence de la rétine et ses yeux sont donc beaucoup plus sensibles que la moyenne. Enfin, le fauteuil roulant concerne une minorité de personnes. Donc vous voyez à travers donc tu as gagné. C'est quoi ? Et donc, comme Quentin a gagné, on va lui donner un petit puzzle. Tu m'as créé ton petit puzzle. Donc voilà, ça dure plus ou moins 40-45 minutes et ensemble, on réfléchit, on débat, on apprend sur le thème d'une carte challenge. Allez, tu as mis une carte challenge. Tu as aimé les cheveux ? Tu peux... Tu peux... Placez un crayon entre vos dents, sous votre masque, et lisez le texte ci-dessous, à haute voix. C'est génial. Et donc, d'après toi... Enfin, oui, tu peux refaire le déclatis. C'est... Scénial. Une série est un trouble socialique de langage oral qui n'est pas du en déficience avec une... une red prodigna, ou une disagie, ou une carence affective, je pense que je vais donc ici en fait les cartes chanel j'aimerais souligner c'est vraiment pour se mettre à la place le temps de du jeu le temps de quelques minutes de personnes qui sont d'auteur de troubles de l'apprentissage ici donc c'était la dysphasie il ya une autre carte en fait qu'elle est chouette donc on se rend sur un sur un lien sur un site on peut le faire et donc l'idée c'est de lire le texte à voix haute et en fait c'est un texte qui change les caractères changent du coup on est face aux troubles de la dyslexie tiens je te donne le petit maintenant je vais expliquer les autres on a également voulu parler de la dyspraxie donc là on invite les joueurs à coller l'index et le majeur avec leurs mains avec leurs mains faibles et donc on a ensuite on les invite à découper une petite une petite forme qui se trouve dans le jeu également et pour la plupart c'est difficile et donc on leur demande ce qu'ils ont expérimenté et quels aménagements raisonnables nécessaires on pourrait mettre en place on invite également à enfiler un gant de boxe et utiliser la main qui se trouve dans ce gant pour construire une tour avec dix cas plats et on demande aussi ce que les joueurs ont ressenti et puis finalement le dernier challenge c'est mettre un casque audio sur les oreilles on leur met une chanson une musique insupportable dans les oreilles et à fond et on leur demande d'écrire un texte minimum trois lignes sur leur parcours professionnel ou scolaire et ils ont une minute pour réaliser la rédaction et donc pour se mettre un peu dans dans la peau d'une personne en fait qui a besoin de calme pour pouvoir se concentrer c'est juste impossible quand ils sont face à des stimuli extérieurs donc voilà ça c'est une ouais c'est donc c'est certain plus la dit c'est la dyslexie par exemple et celle-là c'est assez parlant dislexie et lettres dansantes nous sommes récemment tombés sur cette simple mais là qui se mettent à danser lors de la lecture par centaines par certaines personnes dyslexiques et les lettres qui se mettent à danser lors de la lecture par centaines par certaines personnes dyslexiques dyslexia en anglais nous avons donc très rapidement eu l'idée de la reproduire en français ici sur une page entière de ce blog encore merci à victor ou elle dit pour cette belle idée pour permettre la réactivation de son script oui oui j'ai fini j'ai fini je viens je suis j'a pas j'ai fini je suis Merci. Alors, on va parler donc d'école inclusive, c'est ça ? C'est une passion, l'école inclusive. Je suis instituteur à la Votre-Fest, donc on dit émérite, on dit pas émérite, mais j'aime bien dire émérite. Je vois pas pourquoi les profs d'université sont émérite, mais l'instituteur n'a pas de mérite. Et donc, je suis président de l'école des enfants, je coordonne la plateforme pour une école inclusive depuis 2001. Nous avons obtenu le décret intégration. Nous avons même obtenu l'intégration temporaire totale qu'on nous a retirées en 2020, parce que ça coûte trop cher. Et je vais donc vous lire un petit message que j'ai reçu d'un ami directeur d'école, donc il me met son commentaire, et donc il avait écrit à son pôle territorial ceci. J'ai une question par rapport à une demande d'intégration, inscription dans notre école. Nous allons accueillir l'année prochaine un enfant porteur de prisonnier 21, qui va entrer en première maternelle. Cet enfant a fait une classe d'accueil dans une autre école ordinaire, les parents n'ayant pas accepté de passer par l'enseignement spécialisé. Quelles sont les démarches que les parents doivent faire par rapport au pôle ? Donc il y a besoin d'aide, il se tourne vers le pôle territorial. Réponse du pôle territorial. Malheureusement, si l'élève n'a pas fréquenté l'enseignement spécialisé, ne pourra pas bénéficier d'une intégration, même si ses besoins sont avérés. Vous pouvez bien entendu toujours inscrire cet enfant et le prévoir des aménagements, mais aucune aide individuelle ne pourra lui être proposée par le pôle, car il ne remplit pas les conditions. Il n'y a donc aucune démarche effectuée pour lui auprès du pôle. Ça, c'est l'école inclusive en fédération Wallonie. Cet enfant a une trisomie 21. C'est grave. On ne sait pas enseigner un enfant qui a une trisomie dépatée. Il faut absolument le mettre dans un enseignement ségrégé, spécialisé, où il a le droit, parce que la Convention internationale des droits des personnes handicapées, donne le droit à toute personne porteuse de handicap d'être une école inclusive. Alors, est-ce qu'il y a des écoles inclusives en fédération Wallonie-Bruxelles ? D'abord, la fédération Wallonie-Bruxelles ne connaît pas, ne sait pas ce que c'est une école inclusive. Dans le pacte pour un enseignement d'excellence, l'avis numéro 3, mais dans la partie 4, on prévoit que l'école inclusive, c'est écrit comme ça, c'est permettre aux enfants en besoin spécifique de rester dans l'enseignement ordinaire avec des aménagements raisonnables. Et bien, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas la fédération Wallonie-Bruxelles qui décide ce que c'est une école inclusive. L'UNESCO a défini l'école inclusive depuis les années 90 et même avant. L'école inclusive, c'est l'école pour tous et pour chacun. Donc cet enfant, avec sa petite trisomie 21, qui leur a toute sa vie, doit être inclus dans la société. dans une école qui accueille tout le monde. Et pas nécessairement avec des aménagements raisonnables, il a besoin d'aide en plus. Et ça, c'était de lui retirer. Depuis 2020, cet enfant doit effectivement passer une année dans l'enseignement spécialisé avant de pouvoir espérer être intégré dans l'enseignement ordinaire. Pourquoi est-ce que j'ai espéré ? Parce que les pôles territoriaux, ils ont des écoles spécialisées qui les aident à apporter justement du soutien dans les écoles ordinaires. Mais toutes les écoles spécialisées n'ont pas été obligées de travailler avec un impôt territorial. Toutes les écoles ordinaires, oui, cela devait être. Mais spécialisées, non. Il y en a qui ont dit, nous, on ne fait pas d'intégration. Pourquoi on ne fait pas d'intégration ? Parce qu'on a un nombre défini d'enseignants. Et si on commence à perdre des enfants, à les envoyer dans l'ordinaire, on va perdre du personnel. Et notre école va, peut-être, un jour périclité. Et donc, l'intérêt de l'enfant passe bien après l'intérêt de l'école. J'ai toujours dit, je connais 44 ans dans l'enseignement, j'ai une classe inclusive, dans une école qui n'était pas du tout inclusive. Je me suis battu pendant toutes ces années pour mes élèves. Maintenant que je suis pensionné, je peux le battre pour tout le monde parce que je fais déjà depuis longtemps. Une école inclusive, il y a une erreur dans les aménagements raisonnables. Il y a un mot qui est insupportable, c'est raisonnable. C'est raisonnable parce que c'est l'école qui décide. J'entends bien que si une personne a mobilité réduite, veut s'inscrire dans une école et qu'il n'y a pas d'ascenseur et que les classes sont au deuxième étage, ça va poser un problème et mettre un ascenseur, ça ne se fait pas comme ça. Il faut les moyens. Par contre, changer les classes de place, les mettre au rez-de-chaussée, ou ces enfants-là, ils rompent, c'est tout à fait faisable. C'est un aménagement, tout ce qu'il y a de plus raisonnable, et bien des écoles refusent. Parce qu'on a mis des locaux, le numéro de la direction au rez-de-chaussée, il m'a pas bougé de directeur quand même. Un directeur, c'est un directeur. Et donc, il ne faut plus parler d'aménagement raisonnable. D'abord, le jeu dit bien, les enfants qui ont une difficulté spécifique d'apprentissage ne sont pas handicapés. Par contre, ils sont en situation de handicap quand on les met devant un tableau avec un groupe qui s'en fout complètement. Et donc, ils ont droit à des aménagements raisonnables. Et en fait, ces aménagements, il faut les rendre, et c'est le combat encore, universellement. C'est-à-dire, pour qu'on ne stigmatise pas un élève, on les donne à tout le monde. Si un enfant, dans ma classe, j'avais un enfant qui a besoin de casques anti-bruits, tout le monde avait un casque anti-bruits. J'avais un enfant avec une dyscalculie, et bien tout le monde avait une calculette. Tout le monde n'utilisait pas de la même manière, parce qu'il y en a qui savaient leur date de l'explication, on ne pouvait pas la taper. Lui, cet enfant-là, quand mourra à 125 ans, il ne connaîtra toujours pas cette table de multiplication. Donc, pourquoi le priver de calculette ? Il m'a quitté, enfin, j'ai terminé ma carrière avec le Covid. Donc, lui, passé en cinquième année l'année suivante, et on travaille par WhatsApp et tout ça, il me dit, je ne veux plus avoir d'aménagement raisonnable. Je dis, pourquoi ? Ah, parce que tout le monde se moque de moi ? Tout le monde m'engueule parce que j'ai des calculettes, parce que j'ai un plan incliné pour écrire, et eux pas. C'est de la stigmatisation. Le fait de mettre les aménagements raisonnables et rendre universels, et bien il n'y a plus de stigmatisation. Tout le monde a les mêmes aménagements. Et ces aménagements ont fait des couches. Cette année, j'ai un enfant avec une dyscalculie, tout le monde a une calculette. L'année prochaine, j'aurai pas un enfant avec une dyscalculie, mais tout le monde aura toujours à la calculette. Ce sera un enfant avec une dyslexie, il aura besoin de plus de temps pour écrire, pour lire, tout ça. Tout le monde aura plus de temps. Et ces aménagements, les n'ont en couche. Et ça, ça devient inclusif. Mais notre système scolaire ne vise pas ça du tout. Et c'est le pacte dont on parle du tout passer par là. Il est là, simplement, on a mis les pôles territoriaux parce que l'intégration temporaire totale de ces enfants avec trisomie 21, avec autisme, etc. coûte trop cher. Et d'un autre côté, on voyait que l'enseignement spécialisé continue à augmenter. De plus en plus, c'est ce que disait Chantal, on dirige de plus en plus des enfants qui n'ont rien à faire en spécialisé vers les spécialisés. Ce sont des orientations abusives. Et on abuse du gosse, on abuse la famille. Et tu étais très généreuse quand tu disais que 10 à 11% auraient leur CEV. Antique 8, c'est 8%. Antique 1, c'est 1,3%. Donc c'est encore bien moins que ça. Le fait d'entrer dans le spécialisé, c'est nos futurs. Vous n'aurez pas le CEV. Soit vous entrez dans le général, en premier différencier, on essaiera de vous donner le CEV que vous n'aurez pas. Ce sera le professionnel. Soit 30% restent dans l'enseignement spécialisé et ils iront directement en professionnel spécialisé qui n'a pas la même valeur pour les employeurs qu'à un niveau professionnel de l'ordinaire. Donc ce seront, comme on dit à Romo Wallonie, les mandailles de mandailles. C'est nos futurs. Voilà. Je crois que je fais par exemple le tour de la situation. On peut en parler des heures si vous voulez. mais voilà, je crois que ça va abuser du temps. Je conclue. Si je m'en réfère à mon histoire personnelle, conclure, c'est pas ce que j'ai fait de mieux dans ma vie, surtout avec mes filles d'ailleurs. Je vais essayer de rebondir parce que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses très intéressantes. Tout d'abord remercier les témoignages qui étaient très touchants et en fait tout est quasi dit. Alors un petit mot d'abord par rapport au jeu. C'est un très bel objet. Je trouve qu'il est très ergonomique et il donne envie de jouer. C'est un objet de sensibilisation, mais qui pour moi offre deux avantages. Le premier, c'est d'abord de conscientiser. Donc ça, c'est pas mal. Le deuxième aspect qui est très intéressant, c'est questionner les pratiques et donner des pistes de solutions. Parce que j'ai un peu parcouru le petit document. Donc ça, c'est vraiment bien. Et vous avez eu l'intelligence d'utiliser la voie ludique. Et si je m'en réfère toujours à mon histoire personnelle, je ne suis pas trop auto-centré, mais si je m'en réfère toujours à mon histoire personnelle, les profs qui m'ont le plus marqué dans mon histoire. J'ai eu des profs qui ont été exécrables et j'ai eu des profs qui ont été de vraies personnes de référence. Et qui ont eu un impact sur ma vie. Et donc, si je me réfère à ces profs-là, ils avaient une chose en commun. En fait, ils avaient deux choses en commun. La première, c'est qu'ils nous considéraient dans une vraie relation d'équité. Ils nous respectaient énormément. Donc un peu comme vous avec vos élèves. Et la deuxième chose, c'est qu'ils rendaient ça ludique. Et, par exemple, encore aujourd'hui, j'ai eu un très bon prof de maths. J'ai eu cette chance-là. Mais encore aujourd'hui, je regarde des démonstrations mathématiques parce que, pour moi, c'est devenu un jeu. Et c'est très agréable. Ça va probablement ne servir pas à grand-chose dans ma vie de tous les jours. Mais c'est très agréable. Alors, on a parlé d'aménagement raisonnable. Et c'est vrai que le terme raisonnable n'est pas un bon terme. J'aime beaucoup l'universalité qui est prônée parce que ce qu'il y a derrière ce qui a été dit, c'est qu'il n'y a aucune raison qu'on demande à des personnes de s'adapter à une société à laquelle ils appartiennent. C'est la société qui doit s'adapter à elle. Et souvent, malheureusement, on vient d'une rationalité économique et on dit « on n'a pas suffisamment d'argent, ça coûte trop cher ». Je l'entends souvent, que ce soit sur la gratuité au niveau scolaire, que ce soit au niveau de la gratuité des cantines, etc. Ce sont des choix politiques. Ce sont des choix, à un moment donné, de société. Et je voudrais parler brièvement de la gratuité scolaire, même si ce n'est pas en lien direct avec ce dont on parle. Mais aujourd'hui, il y a une chercheuse au Luxembourg, qui s'appelle Madame Bouillaud, qui fait toute une étude sur l'impact économique que ce type de mesure a pour une société. Et donc, elle n'est pas comme nous sur des revendications, sur du militantisme ou sur parfois des choses qui pourraient être perçues de l'extérieur comme des incantations. Elle est juste sur des chiffres. Et elle démontre quoi ? Je ne vais pas vous faire toute son étude, mais elle démontre qu'un euro investi aujourd'hui, c'est 4 euros gagnés plus tard. Elle le démontre de manière quasi mathématique. Donc cet argument, qui est souvent à court terme, mais de dire que ça coûte trop cher, et c'est vrai que l'état des finances de la communauté française, il est catastrophique, mais est-ce que c'est une raison suffisante pour ne pas faire ce choix courageux finalement, et humain, par rapport à tout ça ? On a parlé, et vous l'avez dit mieux que moi, il y a toute une série de... Alors on a utilisé le mot handicap, c'est vrai que moi, dans ma perception, un handicap, c'est quelque chose qui soit est presque génétique, soit suite à un accident ou autre. Ici, c'est quelque chose de plus invisible, mais qui est profondément handicapant. Alors je ne sais pas si c'est le bon thème pour l'utiliser, mais pour moi, c'est très important, et c'est un vrai combat, et c'est un combat qui est d'actualité. Aujourd'hui, il y a une circulaire administrative qui est faite, justement, en parlant de ces aménagements raisonnables. Alors je n'en ai pas encore pris connaissance, mais on a fait un résumé téléphonique, et ça m'a beaucoup crispé. Ça m'a beaucoup crispé parce que pour les épreuves certificatives, on a parlé du CEB et d'autres, CE1D, etc. On ne permet pas ces aménagements, même raisonnables ou peu importe comment on les appelle, on ne le permet pas. On ne permet pas à quelqu'un qui est dyscalculique d'avoir une calculatrice. On ne permet pas à quelqu'un qui a des problèmes qui est dysorthographique, on ne le permet pas de pouvoir utiliser un traitement ou un correcteur orthographique. Je rappelle juste que, enfin, il me semble, mais peut-être que je me trompe, mais moi, quand j'écris sur mon Word, il y a un correcteur orthographique. Quand je dois calculer, même si j'aime beaucoup les maths, parfois j'utilise ma calculatrice. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose d'absurde, et derrière ça, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit Chantal, tu as parlé de discrimination, tu as parlé d'équité, et c'est de ça dont on parle. C'est de mettre tout le monde sur la même ligne de départ. C'est juste ça, en fait, qu'on demande. Donc moi, je trouve l'initiative vraiment intéressante. Je ne veux pas être beaucoup plus long derrière ça. Je trouve l'initiative intéressante. Ce qui est très important aussi maintenant, c'est de prendre votre bâton de pèlerin, et vous pouvez compter en tout cas sur moi et sur mon institution pour vous accompagner dans la promotion de cet outil. Je suis souvent en contact avec le monde scolaire. J'ai été, par exemple, invité il y a deux semaines par la directrice générale de l'instruction publique de la commune d'Excel. Et donc là, on a accès à tous les profs de la commune en une fois. Donc c'est intéressant pour faire passer des messages, et c'est peut-être des endroits où il faut promouvoir ce type d'outil en disant, ben voilà, on prend dix minutes, on vous explique, on vous laisse quelques exemplaires, et on veut même bien venir animer avec vous. Mais j'ai appris une chose dans ma carrière parce que pour moi, ça fait vingt ans que je travaille dans l'aide et la protection de la jeunesse, donc j'ai travaillé qu'avec des publics abîmés ou fragilisés, ou en grande difficulté ou en grande vulnérabilité. Et quand on veut changer des pratiques, souvent on a un réflexe de dire on va changer le décret, on va changer des arrêtés, c'est très important, c'est la référence, donc il faut le faire. Mais ce qu'on oublie souvent dans l'action qu'on porte, c'est de convaincre les principaux acteurs, et les principaux acteurs dans le milieu scolaire c'est qui ? Ce sont les professeurs, ce sont les directions, c'est les équipes éducatives, c'est toutes ces personnes-là. Et donc c'est avec eux, parce que même si on change d'un point de vue décrétal, et c'est très important de le faire, si ce n'est pas intériorisé par la base, on peut vite mettre des bâtons dans les bouts. Donc c'est un double combat qu'il faut mener, et moi je suis tout à fait pour l'inclusion, l'inclusion au sens là, si on parle des troubles ou des difficultés liés à l'apprentissage, mais que ce soit pour des personnes qui présentent un handicap, et à tous les niveaux, on parle de l'école, mais c'est la même réflexion au niveau des lieux d'accueil par exemple, on pourrait se poser la réflexion, vous avez parlé de la sphère de l'emploi, tout ça est très très important, et c'est un vrai combat pour les droits de l'enfant en tout cas, c'est quelque chose de fondamental, et ça fait partie de mon plan d'action, donc je suis très heureux d'être là aujourd'hui, très heureux de vous avoir entendus, et merci surtout aux enfants parce que, pas aux enfants, vous êtes déjà aux anciens enfants, il fallait tous m'entendre quelqu'un finalement, mais merci pour vos témoignages, parce que finalement c'est vous qui portez la plus grande part de vérité dans ce qui a été aujourd'hui. Merci beaucoup. Ne partez pas, on va partager un apéritif tout seul. Merci. Applaudissements